Très chers amis, chers militants, chers sympathisants, chers concitoyens, en appui au message écrit que je vous ai déjà adressé à travers les réseaux sociaux, je me suis proposé de faire cette vidéo pour vous toucher dans vos foyers, dans vos concessions, dans vos maisons. C'est un message de vœux. Je voudrais, à mon nom, au nom de ma famille, au nom du bureau exécutif national du Parti de l'Espoir pour le Développement National et au nom de la communauté musulmane de Guinée, vous présentez mes vœux de bon ramadan. C'est un mois de pénitence, un mois de recueillement, un mois tout à fait dévoué aux bons actes pour notre Seigneur, Allah le miséricordieux, celui qui a créé tout au-delà de la terre, celui qui a créé l'univers. Je voudrais vous dire qu'un peuple qui a foi et une personne qui a foi sont des entités qui se fient à Dieu et qui lui confient le sort personnel ou le sort d'une nation. Je formule le vœu que Allah le Tout-Puissant accorde à notre pays la prospérité qu'elle attend. Et pour cela, il y a aujourd'hui un fait contingent qui est celui de cette épidémie de terreur, de cette épidémie qui tue, c'est-à-dire l'épidémie Ebola. Éradiquée au Liberia, en voie d'éradication en Sierra Leone, Je prie le Seigneur qu'il nous apporte la force morale, le courage et la volonté de l'éradiquer en Guinée. Cela ne se fera pas sans notre participation. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, tout en croyant un Dieu, aidons notre propre destin à s'accomplir, c'est-à-dire nous éloigner de tout ce qui peut aggraver les contagions et essayer de nous comporter comme il faut pour que Ebola soit éradiquée. Je sais que dans votre quotidien, chacun de vous, chacune de vous a ses problèmes personnels, que ce soit des problèmes d'études, des problèmes de travail, des problèmes de vie quotidienne, de cherté de la vie, des problèmes de sécurité, tous ces problèmes qui nous assaillent. Nous ne dénonçons pas ces travers contre quelqu'un. Nous dénonçons ces travers pour quelque chose, c'est-à-dire la paix, la stabilité et la sérénité de notre peuple. Aujourd'hui, bien sûr que pour parler, sont en cours. Et j'espère que tout ce qui n'a pas été fait par le passé, c'est-à-dire l'application des décisions sorties, des accords passés, que tout cela sera fait. Encore une fois, c'est pour pouvoir construire une Guinée respectée dans le monde et une Guinée qui n'est respectée que parce que les Guinéens se respectent eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, la morale a foutu le camp. La crise n'est pas qu'économique. La crise en Guinée, elle est morale, elle est éthique. Et il faut que les Guinéens apprennent à s'aimer les uns les autres. L'excellence doit être promue. Et au lieu de châtier, au lieu de vilipander ceux qui savent, il faut plutôt, n'est-ce pas, aller dans leur sillage, faire mieux qu'eux aux besoins. Et c'est ainsi qu'un peuple, à quelque niveau que ce soit, peut s'élever au maximum. Encore une fois, je vous souhaite bon début de Ramadan et que Dieu nous accorde la paix et jusqu'à voir le jour où nous devons célébrer, n'est-ce pas, la fin de cette pénitence. Je vous remercie.